Absolument tous les coachs devraient connaître cet outil et pourtant, il y a 4 ans, j'ai fait un tutoriel sur Calendly, cet outil pour prendre des rendez-vous, pour que vos prospects et vos clients puissent prendre rendez-vous avec vous. Ce tutoriel a eu plus de 63 000 vues, plus de 1000 likes, j'en parle même à mes clients. Et pourtant, j'ai trouvé récemment un outil, un client à nous, nous en a parlé et j'ai voulu le mettre en place tout de suite. J'ai testé au début, je me suis dit, allez, c'est trop beau pour être vrai. Et puis, j'ai compris pourquoi cet outil que je vais vous présenter tout de suite qui s'appelle Tidy Call est de loin le meilleur outil pour qu'on puisse planifier des dates de rendez-vous sur votre agenda pendant votre sommeil, pendant que le soir et le week-end, vous ne travaillez pas. Chaque coach devrait absolument avoir cet outil. Alors, je vais rentrer un peu dans la présentation un peu rationnelle de pourquoi cet outil serait meilleur que Calendly, que j'ai tant promu ou que d'autres outils comme ici, je pourrais vous présenter You Can Book Me. Voilà. Je vais le faire très rapidement, mais je vais surtout vous donner un argument de taille qui, marketingement, va vous faire réfléchir et vous allez comprendre pourquoi vous pouvez tout switcher maintenant sur Tidy Call. Et pourtant, Calendly, c'est un outil que j'ai utilisé. J'ai réservé plus de 3 000, 2 000, 3 000 rendez-vous avec cet outil. J'ai dépensé peut-être presque 1 000 euros avec cet outil. Donc, si je vous dis que j'ai switché et que l'autre outil est meilleur, c'est que j'ai mes raisons. La première chose que j'aimerais vous dire, du coup rationnellement, c'est quand vous voyez l'option gratuite de Calendly et l'option gratuite d'outils comme You Can Book Me, mais je vais me concentrer sur Calendly qui est le gros concurrent, eh bien, Tidy Call peut-être ne fait pas le poids. Pourquoi ? Parce que l'outil n'est pas parfait. OK ? L'outil est loin d'être parfait. Je vais vous montrer, voilà, il y a une version gratuite et notamment parce qu'il est moins élégant. Ça, c'est purement émotionnel. Donc, si jamais vous ne voulez absolument pas mettre 1 euro sur un outil, je vous encourage toujours à prendre Calendly qui est pour moi le meilleur outil. Maintenant, le truc, c'est Calendly. Dès que vous commencez à l'utiliser, vous allez avoir envie de passer au forfait standard qui vous offre plein de possibilités. Et du coup, vous allez vous retrouver à plus de 120 euros par an. Et c'est là que ça fait mal. Parce que comme je vous ai dit, en plus, nous, on avait plusieurs personnes dans notre équipe. Moi, je compte avoir mon business pendant encore 30-40 ans. Donc, ça a coûté très cher. Tandis que, je ne vais plus parler de You Can Book Me, tandis que Tidy Call a un tarif de 29 dollars à vie. Oui, vous avez bien entendu, à vie. Et ça, c'est dingue. Donc, 29 dollars versus 500 dollars sur 5 ans avec quelque chose comme Calendly. Même s'il y a quelques inconvénients sur Tidy Call, c'est de loin la meilleure option. Donc, je vous laisse voir les fonctionnalités entre le payant Tidy Call et le payant Calendly. Franchement, je préfère un peu le payant Calendly. OK ? Comme ça, vous le savez. Mais la différence n'est pas très grande. La différence n'est pas très grande, surtout par rapport à la différence de prix. Maintenant, je vais surtout vous dire, marketingment parlant, pourquoi Tidy Call est bien meilleur et comment ils font pour que ce soit aussi bien quasiment pour un tarif très, très bas. Parce qu'en fait, Tidy Call, c'est un produit d'appel pour Absumo. En fait, ceux qui ont créé Tidy Call, c'est lié à une entreprise ici qui s'appelle Absumo. Et leur but n'est pas de gagner de l'argent avec ça. C'est comme moi avec mon livre Coach Prosper derrière. Je ne cherche pas à gagner de l'argent quand je vends mon livre. Je cherche à gagner de la visibilité et que les gens aient confiance en moi. Et du coup, je suis prêt à faire un tarif très agressif, presque à ne pas gagner d'argent. Parce que si j'arrive à te convaincre que mon outil est top, et bien après, tu vas devenir client d'Absumo où là, tu vas dépenser de l'argent. Donc généralement, quand on vous propose des produits d'appel, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Moi, littéralement, dans mon livre Coach Prosper, je vais te chercher. Aujourd'hui, dans la version électronique, mais à l'époque, dans la version papier, on l'envoyait pour 9 euros papier. Et en fait, on perd de l'argent presque. Parce qu'entre frais d'envoi, l'impression, etc. Donc, quand vous avez un produit d'appel, ici par exemple, pour 9 euros, vous avez tout ce dont vous avez besoin de savoir. Je vous mets le lien en description pour lancer un business de coach. Pourquoi je vous donne tout ça ? Parce que comme ça, vous voyez que je fais du bon travail. Ça vous donne confiance. Et le jour où vous voulez travailler avec moi, vous allez travailler avec moi. Ok, maintenant que je vous ai tout dit ça, vous voulez peut-être un tutoriel sur comment fonctionne Tidycall. Vous êtes convaincu ? Si vous n'êtes pas convaincu, à la limite, prenez la version gratuite pour tester. Vous prenez la version gratuite de Tidycall, de Calendly. Et vous testez, vous voyez par vous-même. Let's go ! Une fois que vous êtes inscrit, du coup, moi j'ai la version payante. Je vais vous présenter un événement que j'ai créé. Alors, juste par exemple, si vous voulez créer un nouvel événement, parce que vous pouvez créer plusieurs événements. Moi, par exemple, j'ai un événement. Les clients peuvent prendre rendez-vous avec un tel calendrier, les prospects avec un autre calendrier. Et en fonction du produit pour lequel ils veulent acheter, j'ai un autre. Et quand je fais des opérations marketing, il y en a un autre. Comme ça, je ne mélange pas. Mes clients réservent. Quand ils réservent, ils ont des infos que mes prospects n'ont pas. Par exemple, mes prospects, typiquement, je vais leur proposer un appel téléphonique via WhatsApp. Alors que mes clients, c'est sur Zoom. Donc, je ne veux pas que mes prospects aient le lien vers mon Zoom et qu'ils viennent en même temps que mes clients. Bref, ce ne sera pas possible, vous voyez. Donc, on peut créer différents événements. Donc là, je vais vous montrer comment créer un événement. Pas à pas, mais on va joindre l'outil Agrab. On va même modifier un des événements que j'ai créé. OK ? Pour éviter que justement... Pour éviter rien du tout, comme ça, on joint l'outil Agrab. Et moi, ça me fait avancer dans mon business de vous faire ce tuto. Donc, la première chose à faire quand vous êtes là, du coup, c'est que vous pouvez personnaliser votre URL. OK ? Test. Voilà. Comme ça, vous envoyez cette URL-là. Et quand vous êtes là, du coup, vous pouvez créer un texte. Écrire un texte de présentation. Test. Et puis là, on va retourner sur mon événement. Vous mettez la durée de votre événement. OK ? Moi, pour mes clients, c'est 60 minutes. Ici, quand est-ce que je suis disponible ? Je suis disponible tout le temps. OK ? Ou je pourrais dire, OK ? En fait, pour cet événement-là, pour cette opération marketing-là, tu peux prendre des appels que durant un certain mois. Et du coup, là, tu mets les dates précises. Mais moi, dans mon cas, je suis disponible tout le temps. Alors là, je vais modifier certaines choses. Comme vous voyez, dimanche et samedi, je ne travaille pas. Je vais arrêter les appels avec les clients le lundi et le mercredi parce que le lundi, c'est plus un peu ma journée planification, création de vidéos comme celle-là. Comme celle-là. Et le mercredi, c'est une journée plus ou moins off. OK ? Je vous en parlerai lors de mon vlog prochainement. Ici, au niveau horreur, je ne veux pas commencer à 8h. OK ? Je vais commencer à 9h plutôt. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je propose moins de coaching en individuel. Donc, je peux proposer moins de dates. C'est adapté. Alors que quand on ne fait que du coaching individuel, c'est normal d'avoir plus de dates. Voilà, ça, c'est mes dates. Si jamais vous voulez absolument mettre des dates où vous n'êtes pas disponible, par exemple, vous êtes en vacances, vous pouvez ajouter des dates. Mais je vais vous montrer un autre moyen plus pratique de choisir, de bloquer vos dates quand vous êtes en vacances. Let's go ! On continue. Alors ça, par défaut, c'est comme ça. Là, il faut absolument cliquer ici. Et ici, mettre jusqu'à combien de jours les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi. Alors, pour mes prospects, ce n'est pas pareil. Mais pour mes clients, s'ils veulent prendre rendez-vous 4 mois après parce qu'ils veulent planifier, tant mieux. Ici, est-ce que je propose dans mon agenda des créneaux par incrémentation ? Je ne sais pas si ça se dit. Par tranche, plutôt, de 15 minutes ou pas ? Est-ce que c'est 10h, 10h15, 10h30, 10h45 ? Ou est-ce que c'est tous les 10 minutes ou toutes les demi-heures ? 10h, 10h30, 11h ? Moi, je préfère tous les 15 minutes. Ici, c'est important parce que par défaut, il vous propose un autre moment. Donc, je vous invite vivement à choisir 48 heures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne peut prendre rendez-vous avec vous 48 heures avant la date du rendez-vous. Donc, si on est mercredi et que la personne veut prendre rendez-vous avec vous, elle ne peut pas reprendre rendez-vous avant vendredi la même heure, 48 heures après. Alors que si vous laissez un, vous allez vous faire surprendre. Il est 10h, vous faites votre appel et en fait, vous vous rendez compte qu'à 11h30, on a réservé un appel alors que vous, vous avez prévu un déjeuner ailleurs. Vous laissez surprendre. Donc, moi, je vous propose 24h, 48h minimum. Ici, available time slot. Voilà. C'est le temps entre deux rendez-vous. Je vous ai dit, avec les clients, c'est une heure. Mais souvent, on déborde un peu. Donc, je laisse 15 minutes. Si je mettais 0 minutes, ça veut dire que quelqu'un pourrait réserver de 10h à 11h, puis de 11h à midi. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que la personne, s'il y a une réservation entre 10h et 11h, la prochaine personne qui doit réserver, doit réserver à 11h15 et pas à 11h. Comme ça, j'ai mon petit battement. Voilà. Donc, moi, je laisse mon 15. Ici, c'est le nombre de rendez-vous maximum que vous voulez avoir par jour. Par exemple, je ne veux pas avoir plus de 10 sessions par jour, 5 sessions par jour. Bon. Généralement, vous pouvez laisser off. Ici, très important, c'est le lien vers mes sessions Zoom. OK ? Donc, là, je mets Zoom. Maintenant, ce que je vous invite vivement à faire, c'est quand vous prenez un numéro de téléphone, vous cliquez sur ça, comme ça, la personne ne peut laisser son numéro de téléphone. Ça, c'est quand vraiment vous voulez utiliser le même lien Zoom pour tous vos clients. OK ? Pour tous vos clients, c'est le même lien Zoom. Et du coup, si c'est le même lien Zoom, ça vous évite de créer des nouveaux rendez-vous à chaque fois. Donc, je ne vous explique pas comment rendre ça récurrent. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser le même lien Zoom. C'est plus pratique. Et custom, c'est si vous voulez donner d'autres instructions. Mais en général, c'est online vidéo ou phone number. Et moi, j'aime bien appeler via WhatsApp. Ici, est-ce que vous voulez que plusieurs personnes prennent rendez-vous avec vous en même temps ? C'est généralement pas utile. Donc, je ne vous présente pas. Est-ce que les gens ici peuvent inviter des gens ou pas à leur session en plus sur un associé, par exemple, un camarade, son conjoint ? Est-ce que vous voulez facturer pour cette session ? Voilà. Donc, moi, je mets non parce que les gens facturent autrement. Je ne préfère pas utiliser ce genre d'outils pour facturer. Et ici, vous posez vos questions. Très important, prenez le numéro de téléphone là. Parce que si vous ne l'avez pas pris ici, vous ne l'aurez pas. Et c'est toujours utile d'avoir le numéro de téléphone. Surtout si vous faites une interview. Par exemple, moi, j'ai un autre truc pour les interviews. La personne, vous pouvez penser qu'elle va cliquer, elle va savoir. Mais ça se peut, elle n'a pas trouvé le lien. Vous avez son numéro, vous l'appelez. Tiens, salut. Je vois que tu n'es toujours pas sur le Zoom pour l'interview. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? Ah ouais, je ne trouvais pas le lien. Tu vois, etc. Et donc là, vous pouvez envoyer. Donc là, vous choisissez téléphone. Ici, vous choisissez phone number. Et là, vous pouvez poser une question. Et recrypte, ça veut dire que ça devient obligatoire. Et vous pouvez ajouter autant de questions que vous le souhaitez. Ça, je ne vous en parle pas. Et ici, très important parce que je ne l'ai pas customisé en fait. Par défaut, c'est en anglais. Donc ici, je vais le customiser moi-même. Rappel, coaching avec Lingen. Ok ? Donc, voilà. Et donc là, ce sera Hello. Moi, ça, quand il y a des accolades comme ça, c'est parce que c'est personnalisé par rapport au nom de la personne qu'il réserve. Moi, je préfère faire simple et ne pas utiliser ça. Hello. Pour rappel, voici les infos à savoir pour notre session. Notre session de coaching. Du coup, ça, je supprime. Il y aura la date. Ici, il sera présenté la date. Je vais m'amuser à mettre des... Tiens. La date horaire. Je le traduis. Fuseau horaire. Fuseau horaire. Alors, ça, c'est lien zoom. Location. Booking location. Booking meeting URL. Donc, je crois que je n'ai pas besoin de le mettre deux fois, mais en cas de doute, je vais le mettre ça. Ici, je vais mettre pour replanifier ou annuler. Voilà. La personne n'est pas allé si. Merci. Si besoin, je suis disponible à contact. Et là, je signe Lingen au plaisir. Comme je vous ai dit, merci. Ça me permet de modifier des trucs. Alors, surtout, il faut que je clique sur ça. La personne a reçu un rappel une heure avant, 24 heures avant. Donc, ça permet, par exemple, aux gens de recevoir 24 heures avant. C'est, ah mince, j'ai rendez-vous demain, mince, je ne suis pas disponible. Et la personne peut changer encore. Ici, ça peut être très intéressant. Moi, avec les clients, je ne le fais pas. C'est quand la personne clique. Quand la personne a pris rendez-vous, vous pouvez la rediriger vers un lien. OK ? Une page de remerciement, de confirmation. Donc, je ne le fais pas avec les clients, mais avec les prospects, je le fais. Ça, c'est que si vous prenez la version payante, par exemple, de Tidy Call. Vous voyez, dans la version payante, il y a des redirections qu'il n'y a pas dans la version gratuite. Évidemment, je vous ai mis le lien vers Tidy Call en description de cette vidéo. Et ici, vous pouvez le cacher. En gros, vous avez une URL pour tous vos rendez-vous. Si vous ne voulez pas que ça apparaisse sur cette URL, vous cochez là. Et ici, si vous voulez apparaître dans leur annuaire à eux pour pouvoir promouvoir votre activité à l'international, si vous cochez en anglais, vous pouvez coacher là. Mais bon, normalement, ce ne sera pas votre cas. Une fois que vous avez fini ça, surtout, vous faites Update Booking Type. Et quand c'est fait, bravo. Alors, on a presque terminé. Ici, je n'ai jamais utilisé, mais il y a une fonction Date Pulse. C'est un peu une alternative à l'outil. Je ne m'en souviens plus. Si vous voulez faire un sondage pour des horaires pour une réunion. Ici, c'est vos contacts. Il y aura une liste de tous vos contacts qui ont déjà pris rendez-vous. Je ne vais pas cliquer dessus parce que ça va afficher des données personnelles. Et ici, il y a des réglages à faire. Donc là, on va faire le Settings. Ici, quand on est dans Settings, on peut changer notre URL. Si c'est tidycall.com slash Lingencia, par exemple, c'est pour moi ou pour un autre. Vous choisissez. Vous le personnalisez. Donc là, vous mettez votre nom. Vous mettez votre email. Vous choisissez votre fuseau horaire. Le format 24 heures. Ça, ça ne peut importe. Vous mettez en français. Booking page table. Ici, moi, je peux mettre coach en mission. Nom de mon entreprise. Ici, je mets réservé une session. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut choisir la couleur. Ça aussi, c'est une cliente à nous qui me l'a rappelée parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, moi, j'ai mon code ici. Donc là, je suis sur notre fenêtre. Je fais un copier. Je change la couleur. OK. Le copier-coller ne marche pas. 4 B F 2 B D. Voilà. Et là, je vais... Vous savez, les récaptchas, c'est quelquefois les trucs de vérification pour savoir que vous êtes un vrai humain quand quelqu'un réserve une session. Et du coup, quelquefois, c'est les puzzles ou trouver le vélo, le pont, etc. Moi, je préfère enlever. Activez-le vraiment si un jour, vous avez une activité malveillante, quelqu'un qui essaye de vous nuire. Mais bon, franchement, ce ne sera pas le cas. OK. Une fois que vous avez fait ça, il y a un dernier point à faire, c'est le integration. Donc là, vous pouvez intégrer avec d'autres outils. Et du coup, vous pouvez intégrer, vous mettez vos agendas. Moi, je mets mon compte Gmail, mon compte Google Workspace plus précisément. Et vous voyez, quand quelqu'un me prend rendez-vous, ça va s'ajouter sur cet agenda-là. Mince, je n'aurais pas dû. Ouais, OK. Maintenant, il y a aussi un outil de conflit. Par exemple, ici, les jours fériés, je peux dire que les jours fériés en France, quand je clique ça, eh bien, les gens ne pourront pas prendre de rendez-vous avec moi durant les jours fériés en France. Donc, par exemple, vous avez, vous pouvez créer un agenda, OK ? Ça, c'est les gens de mon équipe, vous pouvez créer un agenda à congé. Et quand vous êtes en congé, vous mettez, par exemple, du 24 décembre au 28 décembre, vous mettez dans votre agenda que vous êtes, comme si vous étiez en rendez-vous avec vous-même sur 4 jours. Quand vous mettez ça, les gens ne peuvent plus prendre rendez-vous chez vous. Vous voyez, là, c'est un exemple d'une page. Personne ne peut prendre rendez-vous avec moi, par exemple, le 13 juin avant 17 heures. Pourquoi ? Parce que j'ai enlevé, j'ai des rendez-vous sur mon agenda. Donc là, si je regarde sur mon agenda, le 13 juin, j'ai, par exemple, une réunion finance le matin. J'ai des sessions de coaching planifiées, etc., etc. Donc, comme c'est planifié, automatiquement, l'avantage de ce genre d'outil, c'est qu'il ne va pas vous faire mettre des différents rendez-vous le même jour. Il va faire en sorte, à la même horaire, il va faire en sorte que c'est uniquement dans vos créneaux libres. Donc voilà, ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, je vais changer quelques créneaux parce que je ne suis plus disponible aussi tard. Est-ce que je vous ai tout présenté ? Franchement, je vous ai présenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'avec ça, vous avez de quoi faire. Donc, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cet outil vous aidera à passer à l'action. Et du coup, si vous voulez carrément tester l'outil en direct, on a la possibilité de vous présenter notre programme d'accompagnement. Il y a une vidéo de programme d'accompagnement. Si vous êtes coach, vous cliquez dessus, c'est en description. Vous tombez, vous avez un formulaire, vous le remplissez, vous tombez sur une page de présentation vidéo. Et en dessous, vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, comme ça, vous pourrez tester avec nous. C'est uniquement dédié aux coachs formateurs qui veulent développer leur business et qui veulent un accompagnement avec nous. Allez, ciao, ciao les amis. J'espère que ça vous aide à utiliser cet outil. Moi, je ne m'en passe plus. Et c'est génial encore une fois parce que ça vous permet d'économiser des centaines de dollars par mois. J'espère que ça va.